Voici le bâtiment de la réunification du Cameroun. C'est ici qu'avait eu lieu en 1961 la conférence de Foumbane, réunissant autour d'une même table les deux anglophones et francophones des deux Cameroun orientales et occidentales. C'est à l'issue de ces assises que va naître la République fédérale du Cameroun avec comme pour président Amadou Haïdjou et comme vice Jongou Foncha. Décidé et adopté un consensus entre les délégués du Soudan Cameroun et ceux du Cameroun francophone. Les travaux de la conférence de Foumbane s'est bien déroulé puisque après la conférence de Foumbane, vous le connaissez, les deux parties du Cameroun s'est réunifiées. Donc le 1er octobre 1961, on parle donc de la réunification du Cameroun. Et c'est même pour cela que Foumbane aujourd'hui est comme le ciment de l'unité nationale. Là-bas sont exposés les effigies des participants à cette assemblée comme Bernard Folon, Charles Asali, Salomon Tandemouna, Joya Aruna, Jimou Lousseydou, la liste est longue. Ce bâtiment est un moment d'histoire de la construction du Cameroun et de l'ébullition même. C'est un moment de la réunification du Cameroun aujourd'hui. Et donc ce bâtiment est devenu, selon la Colombie, un patrimoine national, un patrimoine matériel national. Cependant, Foumbane fait face au problème des routes, d'électricité et d'accès à l'eau potable. En 1921, la paix règne au Cameroun. Le vivre ensemble est une réalité au Cameroun. Mais Foumbane, qu'en est-il de Foumbane ? Qui est, j'ai dit, était cet arbre de paix, de vivre ensemble. Est-ce que nous allons nous limiter au mot, vivre ensemble et paix ? Tout cela doit se transformer en comportement, en développement infrastructuel. On devait voir un monument de la réunification à Foumbane. On pouvait également voir des routes. On pouvait également voir même une université à Foumbane. Pourquoi pas d'autres institutions ? Pourquoi ne pas peut-être développer Foumbane pour avoir Foumbane 1, Foumbane 2, Foumbane 3 ? Évidemment, c'est à Foumbane qu'a eu lieu la conférence pour la réunification des lieux Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a un bâtiment historique pour le lycée classique de Foumbane qui matérialise cet événement. Mais les populations de Foumbane attendent beaucoup mieux que cela. Voyez-vous, aujourd'hui au Cameroun, nous manquons un monument, un monument qui manque vraiment l'unité, un monument commun propre à tous les Camerounais. Il veut être implanté à Foumbane pour manquer cette histoire. Rappelons que ce bâtiment qui avait abrité la conférence constitutionnelle de Foumbane en 1961 a été réhabilité par le président de la République, son excellence, Paul Biya. C'était dans le cadre de la célébration des cinquantennaires de l'indépendance et de la réunification du Cameroun. Il est désormais ouvert au public.